Il y a un combat qui est allé, qui est allé concerné les autres. Il y a un message sur le net. Je vois, 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 je vois. Donc, on a vu des groupes de prières se prier, oui. Ce serait bien que vos leaders, parce que je sais qu'il y a des groupes qui sont venus, que les leaders puissent venir échanger quelques mots avec nous. Quelques mots de façon claire et concise, les amis. Parce que si on fait chacune des discours de l'user, demain matin, nous y serons et un ouvre-feu. Mais, non seulement ça, mais il y a ceux aussi qui ont leur témoignage. Une prière à faire. On y ouvrira tout ça, il y a un problème. De ce soit, on va échanger. Vous avez le don de parole et dire comment vous voyez le combat, comment vous ressentissez le combat. Et comment vous voyez l'invitation qu'on vous fait. De même, 8 heures, un grand rassemblement qui appelle tous les syndicats et le R-BRAC. Nous estimons que le syndicat, c'est pour les travailleurs, mais que le R-BRAC, c'est pour le peuple. Et vous faites partie du peuple. Si on avait fait un appel en disant qu'on aurait tous mangé ensemble, R-BRAC, syndicat et religieux, ce serait vous mettre dans une case à part. Vous n'êtes pas dans une case à part. Vous êtes le peuple. Le peuple est composé de toutes sortes de croyances, toutes sortes de personnes. Donc, on a refusé de vous mettre à part. Qu'ils aient-ils, qu'ils aient-ils, qu'ils aient-ils, qu'ils aient-ils, qu'ils aient-ils, et qu'ils aient-ils. Parce que nous, nous aient-ils qu'ils aient-ils, et qu'ils aient-ils. Et quand je dis qu'ils aient-ils qu'ils aient-ils, qu'ils aient-ils. Les autres ne sont pas dans le bon s'il. Nous. Pourquoi vous metz pas nous ? C'est ça qui vient pour autant d'y comprendre. Donc comme je dis, le syndicat c'est pour les travailleurs, pour qu'ils soient libérés. Mais les syndicats, même quand on a échangé avec eux, c'est dans le même principe. Je ne sais pas si vous avez observé, mais lorsque l'airpac se déplace, lorsqu'on est comme je dis, sur le terrain, pour qu'on part à la guerre, tu m'as aimé ça, tu m'as aimé ça, tu m'as aimé ça, tu m'as aimé ça, tu m'as aimé ça. On le fait sans bannir. Quand je dis bannir, vous n'allez jamais voir, enfin jusqu'à maintenant, de grands, de grappeaux, écrits et en pratique. On ne le fait pas. C'est pas que nous payons pas, c'est pas que nous bannons, nous n'y sommes ça là, au cas où, nous n'y sommes ça là, au cas où. Mais c'est parce qu'on veut que n'importe qui qui soit sans du peuple puisse venir approcher ce décombatteur, c'est qu'on bat mon moi, c'est qu'on bat mon nous, c'est nous. Mais on n'empêche à personne de venir avec son tricot du syndicat, ou son tricot de j'aime Jésus, j'aime Jéhovah, ça c'est pas un problème. Tu es habillé à l'image de ce que tu as envie, mais tu manges dans un groupe uni, c'est le peuple. Le peuple nord-uniquain. C'est important. Donc les amis, l'invitation à venir ce soir, c'était pour vous expliquer tout ça. et vous dire que dans la deuxième vague, premièrement, même si ce n'était pas intentionnel, on s'excuse d'avoir omis, de vous avoir convoqué, dès le début, pour parler avec vous. Parce que, merci, ça a pu toucher les goûts de certains, ou frustrer certains, c'était pas le but, et nous ne sommes pas parfaits. On le démontre, on n'est pas parfaits, donc on fait des erreurs. Mais on aime à comprendre, entendre et rectifier. Eh bien, c'est très important. C'est beaucoup plus important pour nous, de rectifier. Alors, ce qui est dit, ce qui est fait, on assume, de rectifier pour nous, c'est important, c'est plus bon, de reconnaître. De reconnaître. De reconnaître. Pas selon qui dit de le faire. C'est pas nous qui disons, tant qu'ils savent ou quoi, et qu'ils m'en ont pour quoi. Moi, j'aime dire, croyez en ça qu'on fait du bien. C'est tout. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, mais si on fait du bien, continuez. Mais peu importe, ça doit être à prier là. Prier pour nous craser l'ennemi, et libérer pour nous. Voyons libérer pour nous. Voyons libérer. Voyons libérer. Les luttes d'avant, les luttes d'avant, ceux qui ont fait leur plan, demandaient toujours, c'est quoi la porte de sortie. Il en fallait au moins deux. La meilleure, et celle avec les concessions. Elles sont là, elles peuvent vous dire, ne choisir en seule la réussite, vous ne paratent à rien. C'est juste en tension. Peu importe, pourquoi vous allez nous attendir sur les réseaux, qu'on est prêts à aller là où personne n'a encore été. Parce qu'elle n'est en seule chine, c'est la réussite, c'est juste en tension. Nous ne paratent à rien. Il n'est pas possible nous pourrons combattre. Combattre, c'est bon, Dieu et les ancêtres, c'est qu'on a poussé. Personne ne peut pas se payer. Personne ne peut pas se payer. C'est important. Parole, ce n'est pas une parole pour séduire, parole, ce n'est pas une parole pour faire du populisme. Ce n'est pas une parole qui a apporté nous, c'est le liquide. Nous, nos papiers personnels, nous, 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 que toutefois, nous est fort depuis toujours, c'est simplement parce que, nous, nous, alors, mes amis, avant que je ne vous donne à prendre la parole, parce que, bien plus précis de parler que de ne vous écouter, je vais laisser les drôles de dames, les ta-ra-caf fait que, les manques à pencher, les manques à tirer, les manques à dresser, les manques à douter, les manques à confronter, Bon, je vais y avoir la parole parce que je dis de chaque nom niangrofôme, mais moi je le dis. Moi, je sais que c'est un péché, mais moi je suis jalouse. Alors, pas jalouse, alors on ne parle rien, donc je leur donne la parole. Oui, oui, c'est qu'elle m'a fait ça. Bon, eh bien... C'est possible sur cette annonce où tu écoutes le camion. Ah, ça veut dire que même dans la religion, je serais mal garer le tout ça. Il y a une Duster blanche. FS735AE. C'est un Duster blanc. FS735AE. Bon, c'est moi. Ah, c'est toi ? Merci. Par contre, tu es plus franche que les autres. Non, c'est à ta place. Oui, 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 c'est à ta place. Pas de problème. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir aux grands-parents, aux parents, aux enfants et aux petits-enfants. Bonsoir aux parents, aux grands-parents, aux petits-enfants, aux enfants qui se sont déplacés ce soir. Je dois vous avouer que je suis, à chaque fois que je dois parler de religion ou de foi, j'ai longtemps été un petit peu dans le déni. Dans le déni parce que beaucoup d'injustices dans ce monde et beaucoup de bêtises même à l'intérieur des aiguises. beaucoup de choses qui vont à l'encontre de mes grands principes. Et puis, il a fallu un jour que je mette de côté l'enveloppe corporelle de l'homme et que je regarde la foi. Et dans ce monde, il y a le bien, il y a le mal. Et s'il y a toujours le bien, c'est parce que quelle que soit la religion, il y a des gens qui sont positifs. Donc, j'ai décidé d'appeler Dieu. Amen. Énergie positive. Parce que que l'on soit adventiste, évangélique, chrétien, catholique, musulman, bouddhiste. Il y a beaucoup de personnes qui prennent l'amour, la positivité, le bien pour les hommes sur terre. Et je pense que si on n'a pas encore basculé dans les abîmes, c'est parce que vous qui êtes autour de nous, vous priez. Et vous priez fort. J'ai mis de côté ma colère. J'ai demandé à ce que mes interprétations ne soient pas perverties par la colère. Et j'ai décidé d'accepter vos prières. Et je ne vais pas vous mentir que depuis que j'accepte vos prières, il y a quelque chose qui change en moi. J'ai ma cuisine qui est ici présente et qui pleure. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je l'ai dit aux camarades aussi. La dernière fois que j'ai eu à le dire, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis sentie envahie par cet amour en fait. On ne se connaît pas, mais quel que soit l'endroit où je vais, j'ai des gens qui me touchent, qui me prennent par les épaules et qui me disent, sois béni. On te protège, on vous protège, toi, Gladys, le R, on vous protège. Comment se dire à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ou est-ce qu'ils sont sincères ? Non, c'est l'amour. Ça se ressent au fait. Et sincèrement, l'énergie positive qui est là, je sens qu'elle nous donne la force malgré qu'on ne mange pas bien, malgré que vous voyez qu'on est maigri. Et pourtant, se réveille tous les matins avec cette soif au fait d'honorer vos prières. Parce que nous souffrons. Donc, tout ça pour vous dire que l'on soit Rastafari aussi. J'ai oublié de parler des Rastas qui prient beaucoup pour nous aussi. Merci. Et continuez, s'il vous plaît. C'est une demande, s'il vous plaît. Parce que grâce à vous, même si j'ai rien de connexion avec ma soeur qui nous a quittés, qui est partie à 52 ans, vierge, mais lourdement handicapée. Et je la sens. Parce qu'avant de partir, malgré qu'elle n'avait pas toutes ses facultés, elle a voulu Jésus dans sa vie. Amen. Et je la sens aujourd'hui avec certainement aux côtés du Créateur, à ouvrir ses ailes pour me protéger, nous protéger tous. Donc, merci encore. Ma foi est la mienne, mais je la mets en partage avec vous tous. Merci. Ah ouais, j'ai souri. Alors, ben bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu comme Aude. J'aime pas parler de spiritualité et de religion. Pour moi, c'est quelque chose de personnel. C'est un cheminement qu'on fait chacun à notre rythme, en fonction de ce qu'on nous a appris quand on était petit, ou pas appris et qu'on a découvert tout seul. Et pour moi, c'est en fonction de nos sensibilités respectives de nos chemins de vie, qu'on fait le choix de ci ou ça. Ce qui est important pour moi, c'est qu'à un moment donné, il faut être ouvert aux nouvelles informations. C'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas s'enfermer. Moi, ce que j'ai appris de la religion au travers de mes expériences, parce que, tout comme tout le monde, j'ai une histoire, un chemin religieux. Moi, j'ai grandi élevée par une grand-mère adventiste fervente, qui me raconte qu'elle s'est baptisée adventiste très jeune, dans une famille catholique rouge, comme elle dit, et que pour pouvoir vivre sa spiritualité librement, un jour, elle a vu mon grand-père passer devant une mariée, et puis elle s'est dit que le mariage, c'était la solution. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas comme maintenant, on a encore des métiers qu'on vivait depuis l'époque, mais nous, c'est un peu préliminaire. À l'époque, il fallait être mariée pour quitter chez certains papas, sinon c'était la mort qui t'attendait au bout de la route. Donc, elle s'est mariée avec mon grand-père, et donc nous, tous les petits-enfants, on a été élevés adventistes, mais adventistes rouges aussi. Adventistes, le culte le matin, le culte le soir, l'école du sabbat, le cahier pour faire la leçon tous les jours de la semaine, le VACA, apprendre pas encore, pas un jour. Donc je peux vous dire que je connais la bubuche, je la connais plus. Et pour moi, quand je regarde mon petit caractère, toutes les choses que j'ai pu faire, ou ne pas faire parce que justement, on m'avait appris des principes, et qui étaient gravés dans ma tête, si je ne suis pas devenue pire que ce que je suis devenue à un moment donné, quand j'ai fait ma crise d'adolescence et tout ça, c'est parce que j'avais quand même ces garde-fous-là, et je remercie ma grand-mère pour ça, parce qu'ils ne m'ont jamais lâché, ils ne m'ont jamais laissé partir, et que quelque part, le regard qu'elle posait sur moi, toujours, est resté très important pour moi jusqu'à maintenant. Il y a Mickaël qui est en face de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir, j'ai fait une partie de mes études à Montréal, et c'est pendant que j'étais là-bas qu'il a eu son accident, je le connaissais déjà avant, et moi j'ai appris ça, j'étais là-bas, et l'une des premières choses en plus, vu que j'habitais tout près de l'hôpital, que j'ai fait quand je suis rentrée, c'est que je suis allée le voir. Et quand je suis rentrée dans sa chambre, je suis ressentie tout de suite, tu te souviens Mickaël, parce que j'ai ressenti une vague de tristesse et de panique, en le voyant comme ça, parce que la dernière fois que j'avais vu, il n'était pas comme ça, et c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup apprécié, que je porte dans mon cœur, qui est mon ami. Et j'ai ressenti un sentiment d'injustice, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ça lui arrive à lui ? Pourquoi ça arrive tout court ? Et quand je suis rentrée dans sa chambre à nouveau, il m'a dit quelque chose de similaire à ce que Jumeau, qui est actuellement à l'hôpital, en train de se remettre de ses deux balles dans le ventre et de ses saccharides cardiaques grâce aux forces du désordre, le discours était similaire. C'est, ne t'inquiète pas pour moi, Dieu est avec moi, je tiens le coup, si ça m'est arrivé, c'est pour une raison, je te suis dit, Mikaela, si ça m'est arrivé, c'est pour une raison. C'est-à-dire que, je l'ai écoutée, hein, je l'ai écoutée, je me suis partie, et puis quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais qui s'en est ce qu'il y a du mal à faire ? Si ça m'est arrivé, quelle raison ? Il n'y a pas de raison. Alors, et je me suis confortée en me disant que si c'est tout ce en quoi il trouve du réconfort, et que ça lui permet de ne pas sombrer, et bien lui aussi, il pense que ça lui est arrivé pour une raison. Et que moi, je veux savoir qui est-ce qui a fait ça, et puis il faut que cette personne la soit punie. En fait, ça a été ça ma réaction. Beaucoup d'émotions, et beaucoup d'émotions d'entendre souvent que malheureusement, c'est quand il nous arrive un malheur, un grand malheur, que finalement on se retourne vers Dieu, tchao, qui sait jamais ou mais, et puis qu'on lui demande son aide. Je pense que c'est important d'avoir un soutien, personnellement, en ce moment, je prie par personne qui a un nom. Je dis merci à mes ancêtres tous les matins du fait que je sois là et que je porte leur vie en moi. Et ce qui me reste de mon expérience religieuse, c'est que quand je suis tombée enceinte de mon fils, je m'étais baptisée Adventiste entre temps. Donc j'avais fait ma profession de foi, mon baptême, tout ça. j'ai constaté, comme Aude l'a dit, parce que j'étais en interne, et puis j'ai un oncle qui était président de la Fédération des Adventistes, j'étais un petit peu, je savais un petit peu beaucoup de choses quand même, et j'ai constaté à un moment donné que les gens, c'est comme l'État, il y a des lois, mais c'est pas tout le monde qui respecte les lois. Et bizarrement, parfois, parmi les dirigeants, il y en a qui ne respectent pas les lois. Est-ce qu'il faut en vouloir à l'Église pour ça ? Je ne pense pas, parce que l'Église, ce sont les gens qui composent l'Assemblée. Est-ce qu'il faut en vouloir à Dieu pour ça ? Je ne pense pas, puisqu'il nous a donné le libre arbitre, c'est à nous aujourd'hui de savoir comment agir. À qui il faut en vouloir ? Je pense à personne. Il faut faire ce que notre cœur nous dit, et puis essayer d'être le plus juste possible, et surtout, ne pas oublier le pardon. Amen ! Le pardon. Je vais continuer mon intervention avec deux choses. Quand je parle de pardon, je pense que c'est pas seulement dans la Bible qu'il y a une procédure pour le pardon. Si je me souviens bien, la procédure est la suivante. Je suis très procédurée, vous avez remarqué ça ? La procédure est la suivante. D'abord, premièrement, tu vas dire pardon, et tu dis pourquoi, à la personne à qui tu as fait du mal. Moi, c'est ce que j'ai dit dans la Bible, c'est ce que j'ai retenu. Tu vas dire pardon à la personne, tu la regardes dans les yeux, tu es sincère, et tu dis tout, tu dis pas la moitié. Quand tu as fini, tu reviens vers ton père qui est dans les yeux, et puis à ce moment-là, tu lui demandes pardon, et puis est-ce qu'il peut intercéder un petit peu plus au courtois pour qu'on est face sur le livre. Tant qu'on n'a pas regardé son frère, sa soeur, son père, sa mère, sa cousine, sa collègue de travail dans les yeux, pour lui dire exactement ce qu'on lui a fait. Et puis exprimer notre roman sincère, il n'y a pas de pardon, il n'y en a pas, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, ça demande du courage, c'est difficile. On a vu Aude le faire, il y a ou avant-hier, parce que personne n'est à l'avenir d'une erreur. Et comme on dit, il faut manger son orgueil quand t'es déjà sorti, tu peux pas ravaler ce que t'as déjà dit. T'es déjà bien sorti, donc après il faut savoir demander pardon sincèrement. Et je vais finir par vous dire ce que j'ai gardé encore de mon expérience religieuse de la chrétienté adventiste. C'est le psaume 27. C'est pour ça que je demande à Mikaël, parce que j'ai oublié la première phrase, mais je me souviens d'une phrase en particulier. Et je vais en lire, je vais le lire, parce que je vais le lire, voilà. Et puis après comme ça j'aurai fini. Et vous comprendrez mieux en connaissant mon psaume préféré, parce que ça définit beaucoup de choses. Moi c'est celui que je préfère. C'est celui qui m'a choisi. Psaume de David. L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chantent et tremblent et tombent. C'est la même chose. J'attendais à la rentrer. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trempette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ta servante. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'éternel le reculera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car il s'élève contre moi, contre nous, de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Ou si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Amen. 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 Vous connaissez, vous connaissez votre son préfet. Je vais retenir la parole à Rodrigue. Pour qu'il puisse, parce que c'est lui l'animateur en chef. Et puis, c'est vraiment un plaisir de voir que vous êtes venu ce soir. On vous remercie de vous être déplacés. Et puis, ensemble, on fera des exploits. Amen. Mes amis, mes amis, la vie est tellement bizarre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, c'est un peu... On est en train. Tu n'entends rien derrière. Viens, viens, viens. Tu n'entends rien derrière. Il a même pas l'avenir d'avant. Ouais, mais... Les amis, gladistes et calypes sommes-là, je vous jure les amis, j'avais les yeux ouverts, mais je me revoyais, elle parlait, je me revoyais, pas loin là, à côté là, à Champigny, à Ducos. Dans ma cellule, tous celles, mais à la jeune, je me reviens comme la jeune, je me dis dans la jeune, ma punition, je vous jure, il m'a calé, il m'a amené mon Dieu, pourquoi moi, ça m'en fait, tout ça, mon méchant m'en connaît, ces mots, mais t'es là, aujourd'hui, je sais, il faut amener mon Dieu, il faut amener mon Dieu, il faut amener mon Dieu. Il faut amener mon Dieu, il faut amener mon Dieu. Et ça nous va créer les maux d'ennemis qui sont tombés. Et Gladys dit nous, Gladys dit nous le cheminement. Et comme nous n'avons pas paré pour le cheminement, ce n'est pas nous qui nous a dit. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Mes amis, autant que mon fille est là, mais nous sommes là qu'on met nous sur le terrain. Préliminé au combat à raviner là-bas, mon fille est là-bas. Je suis là-bas, je suis là-bas. Parce que ce n'est pas le seul moment, nous n'avons pas dit que nous sommes là-bas.